ça va ça va et toi ouais ça va et toi on est avec fessoal kenzo quelle origine sénégalais congolais indiens comme rien congolais allez faites un petit coucou là bas mesdames et messieurs la sainv s outfit ce qui est le mieux habillé d'après vous quel mieux habillé entre vous deux pointe de l'occasion ah dites la vérité moi je le trouve très très bien habillé tu le trouve très bien habillé d'accord mais qui est le mieux habillé mais je peux pas dire ça j'en sais rien moi comment ça tu sais pas je sais pas je suis sûr de toi tu as un nom ou quoi ouais ouais d'accord pour toi qui est le mieux habillé je sais pas du tout et toi mais c'est lui non lui je vous jure c'est vraiment un mec dans la mode moi vous savez je suis un mec qui aime m'habiller tu vois d'accord mais lui vraiment il a vraiment une fibre avec la mode c'est vrai ça alors que je suis pas du tout dans la mode tout est détaillé hein il a vraiment ah ouais j'ai trouvé ce matin oui mais quand même c'est bien parce que tu as quand même concordé quand même bien qu'il y a une nuance qui ouais mais tu vois moi c'est c'est ce matin c'est ce matin mais c'est pas grave lui il a vraiment une déa genre ah t'as mis combien de temps pour t'habiller aujourd'hui moins 20 minutes pardon 20 minutes 20 minutes pour trouver le chef d'oeuvre qu'il a aujourd'hui c'est ça combien de temps j'ai ça combien de temps j'ai mis plusieurs heures plusieurs heures pour t'habiller comme ça oui mais parce que j'ai dû tester bon faut que je teste faut que je teste j'ai pas l'idée qui me vient directement j'avais déjà tout dans la tête ah t'avais déjà que j'ai comme ça refait d'un coup il a la vision ce mec donc c'est à dire demain tu sais comment tu vas t'habiller ben je sais pas ça dépend ah ah c'est la fâche unique donc j'ai la fâche unique là ouais là on va à défilé que défilé où ça l'auréal paris l'auréal paris ouais ah ça je savais pas j'étais pas courant donc là en fait et là combien vous mettez sur 10 par rapport à votre outfit aujourd'hui sincèrement 9 9 sur 10 9 sur 10 mesdames et messieurs mettez un commentaire là dessus parce que c'est un chef d'oeuvre donc même moi j'ai pas compris on dirait c'est des artistes et vous monsieur franchement je mets 9 sur 10 parce que je suis humble mais franchement je pourrais mettre 10 sur 10 parce que c'est un de mes meilleurs outfits ah ouais vraiment en toute humilité franchement tu as fait pour concarme franchement comment tu as fait le sac là t'as trouvé ça où c'est un diesel et franchement j'ai eu la vision en vrai je suis content parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'a ce sac et je l'avais vu pendant le défilé tout j'avais grave kiffé d'accord si on te dit que tu es habillé comme un congolais tu vas prendre mal ou bien moi même je suis congolais mais je sais que je suis pas habillé comme un congolais mais tu sais que les congolais s'habillent comme ça lui je suis aussi congolais mais ah ouais moi non est-ce que les congolais savent bien s'habiller bah oui vous admettrez que les congolais c'est les meilleurs sapeurs du monde oui ah ouais ils font ça très facilement ah ouais bah oui donc personne ne peut les comparer personne ne peut les comparer c'est à dire que s'il y a un battle de congolais avec un autre pays c'est le congolais qui va gagner à 100% doser mais ça s'habille est-ce qu'ils font partie des top 3 des meilleurs sapeurs oui sûr oui vraiment quelle place 1 2e ou 3e vous voulez que je dis congolais c'est ça premier je ne sais pas moi je suis pas congolais moi je suis un être du monde ah je sais pas dites moi bah allez mettre 3e 2e 3e 2e ah je sais pas ici à paris ils sont question oui il y en a beaucoup mais parce que la paris paris ils sont d'art ah oui non franchement les parisiens ils sont d'art ah oui bien sûr je suis un mec de provence de base ouais et quand je suis arrivé ben je me trouvais que je m'habillais super mal parce qu'en fait quand t'es en province tu t'habilles de ouf mais quand t'arrives ici en fait t'es juste le mec banal exactement donc t'as vu quand même les gens s'habillent ils se pavallent et tous les jours c'est facile en plus ils sortent comme ça facilement et ils ont même besoin de prendre du temps pour s'habiller en fait exactement ils sont trop stylés trop stylés donc alors à paris c'est là où il y a le top de tout le haut niveau de la sape ah oui au monde non mais j'aime beaucoup donc dis moi tu m'as dit le congolais les troisièmes qui est le premier le deuxième mais faut dire je sais pas tu dis quoi toi je sais pas franchement je sais pas mesdames et messieurs et là vous allez me dire vite fait en grosso modo vite fait c'est quoi le prix de tout ce que vous portez la belle c'est quoi